Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Alors on continue de vous parler de Ténérife parce que c'est ici, si vous ne le savez pas déjà, on va y passer plusieurs semaines. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. Comme ça vous aurez toutes nos nouvelles informations sur Ténérife. En parlant de nouvelles informations, on en a une bonne pour vous, des cétacés. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui il ne fait pas très beau, la mer se déchaîne, l'océan se déchaîne. Il pleut aussi un petit peu, on a pris quelques gouttes en venant ici. Mais ce n'est pas grave, comme vous allez le voir dans la vidéo, hier le temps était parfait, le ciel était dégagé, tout était nickel pour aller voir des dauphins. Et c'est ce que vous allez voir en image. On vous conseille de prendre un catamaran comme on l'a fait. Il est très important de faire attention que le bateau ait un drapeau bleu, barco azul. Cela signifie qu'il respecte les espèces et qu'il est contrôlé. Cela veut dire par exemple qu'il ne nourrit pas les baleines, les dauphins, qu'il ne nourrit pas les espèces pour les attirer. Et aussi que le temps d'observation est limité, la durée est limitée. On ne peut pas les observer pendant 4 heures d'affilée. Vous allez sortir en mer par exemple pendant 3 heures, mais vous n'allez pas être 3 heures avec des baleines. Ce sera un temps donné. Après, on peut vous montrer la côte, on peut vous laisser vous baigner un petit peu aussi. Mais vous n'allez pas observer pendant 3 heures. Déjà, le temps de quitter l'embarcadère d'aller au lieu où se trouvent les baleines, ça prend à peu près une demi-heure. Et après, vous n'allez pas rester une heure à regarder les baleines, ce qui est tout à fait normal. Pour parler des espèces, on peut y voir des baleines, qu'on appelle des baleines pilotes. Il y en a un très grand groupe, il y a quelques milliers aux alentours de la côte de Ténérife, parce que les eaux sont très profondes, la température est également idéale. Et aussi très important pour leur régime alimentaire, il s'y trouve de nombreux calamars géants. Et c'est leur nourriture principale. On peut aussi y voir des dauphins, mais il faut avoir de la chance. On n'avait que 50% de chance d'en voir, selon le capitaine du bateau. Mais on a eu cette chance, on les a vus. Il y a même un dauphin qui s'est un peu amusé autour du catamaran. Nous allons vous mettre dans la description le lien de la compagnie qui a organisé cette sortie. Comme ça, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous inscrire pour une sortie en mer également avec eux. Ils proposent une sortie en mer de 3 heures ou bien de 5 heures. Nous avons bien aimé cette sortie, car elle était très bien organisée, ponctuelle. Ils étaient aux petits soins, ils faisaient attention à nous. C'était très sécurité. Il y avait de la boisson en illimité. Donc il y a de la bière, de la sangria, des sodas, de l'eau. Pour ceux qui ont le mal de mer, on va éviter l'alcool. Et vous aurez aussi un petit sandwich. La sortie commençant vers 9h45, entre 9h45 et 10h. Donc vous serez à midi en pleine mer et vous aurez un petit encas, un petit sandwich. Mais les boissons sont en illimité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aura donné des petites informations. Donner envie d'aller voir ces magnifiques créatures en liberté. et de ne pas aller dans un aquarium. Dans la prochaine vidéo, on se retrouve juste là-bas. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles Joy Adventures.